Je m'appelle Mike Gottfried, j'ai 28 ans. Là actuellement je suis occupé à suivre la formation de développeurs javascript full stack. Parce que je me suis rendu compte que j'étais quand même quelqu'un de très visuel et c'est vrai que quand on est orienté vers le web et ben on fait beaucoup d'HTML, de CSS et au final on a un résultat assez rapidement. Si j'ai choisi une formation dans le numérique c'est dans un premier temps pour la créativité donc on va pouvoir développer plein de projets, la découverte, on va toujours découvrir plus de choses au fur et à mesure où on avance et surtout le point le plus important pour moi c'est l'apprentissage continu, c'est en constante évolution et du coup il y a beaucoup d'emplois dans le domaine du numérique et c'est vraiment pour tout le monde. Le numérique va permettre de mieux accompagner les entreprises d'aujourd'hui parce qu'il permet d'innover, il va permettre également d'optimiser toutes sortes d'opérations donc ce qui va rendre les tâches encore beaucoup plus rapides et du coup ça va pouvoir répondre aux besoins changeants des consommateurs. Digital City en fait il y a vraiment des infrastructures qui sont au top et ça nous permet en fait de pouvoir suivre la formation aisément. Au niveau de la qualité de la formation Digital City c'est vraiment une formation très poussée, on sent que c'est intensif, il faut vouloir travailler dur en fait pour pouvoir y arriver et les formateurs sont vraiment géniaux. Je me rends compte qu'ils ont une certaine pédagogie et qu'ils ont quand même pas mal d'expérience et pas seulement au niveau formatif, ils ont vraiment une expérience sur le terrain et ils nous la partagent en fait pour chaque concept qu'ils nous apprennent. Mes objectifs de carrière après cette formation en fait serait d'aller prendre de l'expérience dans une entreprise pour ensuite ouvrir ma propre boîte et pourquoi pas éventuellement devenir Digital Nomade si l'opportunité me vient. Digital City t'aide à trouver un stage ou du boulot mais pas en fin de formation mais même durant la formation. Donc ce qui te permet en fait d'avoir un boulot ou même un stage qui puisse t'aider à prendre de l'expérience. Le numérique c'est pas aussi dur qu'on le pense, on peut tous y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada